L'équipement électroménager, du bois, une jante en cabine de prêterie. Donc ça c'est effectivement le geste du citoyen qui n'a pas mis le déchet dans la bonne poubelle. On va commencer d'abord par séparer le déchet en fonction de la taille. Donc là c'est ce que vous avez vu à l'entrée de la chaîne, c'est un trommel avec différentes mailles. Et là on va sectoriser le déchet en fonction de la taille. Et après on va aller séparer les matériaux en fonction de si c'est du plastique ou du papier. Donc là en fonction du poids. Et après on va faire intervenir la technologie type trier optique. Donc qui sont des scanners qui vont séparer tous les flux des plastiques et les papiers. Et bien sûr l'humain viendra à différents endroits de la chaîne faire des contrôles qualité. Tous ces éléments vont faire qu'à la sortie on va réussir à séparer 17 produits différents de votre poubelle jaune. Donc une fois triées ces matières sont mises en balle, là on cherche à massifier la matière recyclée. C'est-à-dire qu'on va compacter pour faire des balles d'une tonne en moyenne pour pouvoir être chargées après en camion qui partiront sur un exutoire de recyclage. Donc le papier va partir en papeterie ainsi que le carton et le plastique partira dans une industrie de plasturgie. Effectivement il y a ce qu'on appelle le refus de tri. Donc là vous avez pu constater sur la chaîne de l'équipement électroménager, du bois, une jante en cabine de prêtrie. Donc ça c'est effectivement le geste du citoyen qui n'a pas mis le déchet dans la bonne poubelle. Il aurait dû soit le mettre dans la poubelle d'ordure ménagère ou se diriger vers la déchetterie. Oui c'est un coût supplémentaire parce que l'erreur vient jusqu'au centre de tri, sort du centre de tri et du centre de tri ensuite va vers l'incinérateur. Donc quelque part on traite deux fois ce déchet alors qu'il aurait dû aller soit directement à la déchetterie, soit directement à l'incinérateur. Et donc aujourd'hui c'est 1,5 million d'euros le coût annuel sur tout le territoire du Val-Thombe. Oui l'idée l'objectif est de simplifier le geste, que les gens ne se posent plus de questions devant leur poubelle jaune. Et aujourd'hui c'est vraiment tous les emballages, les papiers et les cartons qui peuvent rejoindre cette poubelle jaune. Donc il n'y a pas d'exception, que ce soit la pomme pote, que ce soit la barquette de jambon, que ce soit le pot de yaourt, la brique de lait. Avec la simplification du geste de tri on constate que les plus de moins trient plus, donc il y a plus de quantité qui rentre à l'entrée du centre de tri. Par contre les erreurs de tri restent à peu près constantes. Après l'intérêt c'est aussi de produire le moins d'emballages possibles, parce que l'idée c'est bien d'éviter de produire de déchets avant tout.